alors ce soir une vidéo pour vous présenter deux trois petites choses mais tout d'abord un petit cadeau qui m'a été offert aujourd'hui il vient directement du japon ce sont deux amis qui étaient en voyage de noces pendant 15 jours là bas qui m'ont fait ce cadeau magnifique cadeau donc merci nathalie et olivier donc c'est vraiment un petit couteau exceptionnel alors je vais éviter d'écorcher la marque parce que je ne suis pas capable de la lancer correctement mais vous l'avez ici donc c'est une petite couteillerie qui a part qui ont deux magasins alors ce qui est bien c'est que dedans ils vous fournissent le plan on voit le premier shop dans une rue le deuxième shop là donc lequel des deux je ne sais pas voilà donc c'est un produit qui est absolument magnifique donc ça ressemble à un petit un mini katana presque en tout cas de la forme il est super il est bien tranchant il se plie bien et surtout il ne se balade pas il a un petit encoche un petit trou en fait pour mettre une dragone moi je vais en faire un tour de cou je vais garder avec moi maintenant tout le temps voilà je trouve magnifique donc je sais pas ce que veut dire les inscriptions je vais peut-être utiliser google lens pour savoir un petit peu ce que ça veut dire si ça traduit à peu près correctement donc voilà ça c'est un super cadeau qui me viennent directement du japon est arrivé dans cette petite boîte et j'adore donc merci encore une fois nathalie et olivier pour ce magnifique cadeau il va remplacer mon couteau de cou voilà celui ci que vous ai pas encore présenté que tout petit mais drôlement efficace donc celui ci j'avais acheté sur amazon je vais vous mettre le lien dans la description c'est je sais plus combien de prix entre 20 et 30 euros je pense à peu près donc il a un étui avec une très bonne rétention aussi voilà donc j'utilise un tour de cou avec un petit outil supplémentaire de chez aliexpress on fait pas mal de choses avec vous les connaissez tous ces petits outils là je peux vous mettre le lien aussi il suffit de me le dire dans la description ce que j'avais oublié de vous montrer c'était dans la partie des haches et des couteaux ces deux petites haches que j'utilise donc ce sont des haches en carbone 1095 c'est carbone avec une finition brute de forge ici en tout cas très tranchant il n'y a aucun problème c'est tranchant et c'est une tête qui est quand même lourde donc c'est tout petit mais par rapport à ma main c'est pas gros mais c'est très efficace donc j'en ai deux alors deux parce que je m'en sers aussi décoration j'aime bien donc du coup je trouvais que deux l'une à côté de l'autre c'était sympa avec un petit étui en cuir encore une fois bien travaillé le passe en ceinture ici et je trouve ça beau alors ça c'est nature à bail vous les gagnez aux enchères moi je crois je les avais acheter enfin gagner aux enchères à 10 euros lune à peu près ça c'est un petit oubli et l'oubli de cette petite pochette alors celle ci j'avais mis derrière la porte et je l'avais oublié ça c'est du vernet caron je pense que ça va parler aux chasseurs c'est une marque assez connue donc dedans vous avez un petit couteau un peu dans le style moore à knave soloniac et compagnie qui tranche très bien très léger donc vers les carreaux parce qu'on arrive à oublier à voir la marque oui voilà je sais pas quel titre d'acier c'est c'est pas noté dessus pas du tout voilà et dedans si vous voulez l'étui l'étui directement intégré dans la housse on peut le sortir si on a envie mais je pense qu'il est collé non non on peut le sortir apparemment donc on met le petit couteau dedans et à côté vous avez une petite scie toute petite scie à main qui peut être pratique alors c'est un petit kit vraiment très très léger c'est vraiment léger et ça coûte très bien les dents sont pas mal voilà donc du vernet caron je sais que les chasseurs apparemment connaissent bien 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 cette marque voilà c'est le petit produit j'avais oublié de vous présenter et puis ce magnifique cadeau une fois je vous montre donc ce petit couteau japonais absolument magnifique qui est tout droit de là bas donc cela c'est pas du madin ali express c'est quelque chose que j'adore voilà pour cette vidéo j'ai deux prochaines vidéos qui vont arriver petit couteau énorme énorme couteau type rambo collection de couteau lames de damas et compagnie mais avant de prendre du temps déjà aller filmer le montage ça va être rapide mais aller filmer ça va prendre du temps donc je vous remercie et je vous dis à bientôt